bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour ce webinaire à PAV sur le thème de la mise en conformité des groupes froid qui intègre notamment la dernière évolution réglementaire bsr 2003 013 je suis olivier jacquemin responsable marketing pour les activités inspection et accompagnement technique j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire avec bernard sommet et andré des murs tout au long de la session vous pourrez formuler vos questions via le module questions qui est accessible en bas à droite sur votre écran un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin du webinaire bernard et andré prendront le temps de répondre à vos interrogations à la fin de la session je vous soumettrai un petit sondage avec quelques questions je vous remercie d'avance pour votre participation à celui ci à l'occasion de ce sondage vous pourrez demander à recevoir le support de présentation à l'issue de la séance vous recevrez un email de live storm afin de visionner le replay de cette séance je laisse la parole à bernard et je vous souhaite un excellent webinaire merci olivier bonjour à tous donc je me présente donc bernard sommet membre de la direction technique pression de groupe apave personnellement basé à strasbourg et je suis aujourd'hui avec andré des murs qui va se présenter aussi oui bonjour merci bernard mais effectivement je suis andré des murs qui travaille également la direction technique pression pour le groupe apave et je suis pour ma part basé en région lyonnaise merci donc le sujet de ce de ce petit webinaire qui va pas être qui va pas être trop long je pense c'est un petit peu la suite de certains webinaire qu'on a animé déjà il ya près de deux ans maintenant deux trois ans sur le traitement des équipes en suppression frigorifique avec encore une dernière évolution qui est qui qui date de fin 2023 donc on va vous présenter aujourd'hui pour vous expliquer exactement la situation dans laquelle on est on est aujourd'hui donc déjà pour quel type d'écu vous aura quel type d'équipement on s'adresse donc c'est tout ce qui est équipement sous pression qui est installé dans une installation dans un système frigorifique on peut avoir tout type d'équipement on a des réservoirs on a des tuyauteries qui sont installés dans des différents systèmes que soit dans le traitement d'air dans la climatisation dans la congélation entre beaucoup dans le refroidissement de certains de certains processus également et également de pompes à chaleur donc c'est à dire qu'on va retrouver des équipements en termes de taille très petit et qu'on peut rencontrer quasiment au quotidien jusqu'à des installations beaucoup plus complexes et beaucoup plus importantes qu'on va retrouver dans le milieu industriel mais la majorité de ces équipements sont soumis à cette réglementation des équipements sous pression et la particularité de conduire de 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 comporter certains certains fluides donc avant de commencer je vous fais un petit un petit rappel pourquoi est ce qu'on en est arrivé là et pourquoi est ce qu'on en est là donc c'est pour comprendre le présent c'est toujours c'est toujours bien de comprendre un petit peu le passé de savoir où on vient donc les équipements sous pression qui comportent des fluides frigorifiques donc dans le cadre d'installation c'est pas nouveau c'est pas quelque chose qui vient d'arriver c'est quelque chose qu'on a depuis depuis des décennies donc là une des réglementations les plus anciennes date de 1960 qui déjà à l'époque dispensé certains donc ces équipements de visite et de réépreuve hydraulique lors de leur exploitation donc déjà en 1960 ces équipements étaient préceptionnés à l'origine mais ils faisaient plus l'objet de contrôles en fonctionnement par par la suite ça a duré jusqu'en l'an 2000 avec l'apparition d'arrêté du 15 mars 2000 qui ne parlait plus de visite et de réépreuve mais qui parlait d'inspection périodique et de requalification donc ces équipements tout d'un coup sont devenus soumis à inspection et requalification périodique donc dès le début des années 2000 les professionnels du froid en l'occurrence lusnef ont rédigé un cahier technique professionnel qui permettait de garder certains aménagements pour ne pas faire de visite et pas faire des problèmes voilà donc ce système a fonctionné correctement jusqu'à la réforme de la réglementation relative aux équipements à l'exploitation des équipements sous pression c'est à dire l'arrêté du 20 novembre 2017 et qui prescrit pour ce type d'équipement et les équipements frigo mais il y en a également d'autres il y a d'autres types d'équipements qui dès qu'on est dans le cadre d'un système dérogatoire dès qu'il ya on ne veut pas faire l'ensemble ou on ne peut pas faire l'ensemble des opérations réglementaires ces équipements doivent être suivis avec un plan d'inspection donc au donc l'arrêté de 2017 applicable au 1er janvier 2018 les différents ctp et notamment le ctp usnef ont dû être révisés et ont dû être mis à jour pour intégrer la notion de plan d'inspection qui était applicable à partir du 1er janvier 2021 et ce ctp usnef et la circulaire qui la circulaire ministérielle qui validaient le ctp disait que on ne pouvait appliquer ces ctp et ce système dérogatoire aux équipements qui était en situation non conforme parce qu'ils avaient du retard que jusqu'au 19 août 2022 ou jusqu'au 19 août 2024 vous voyez qu'il ya une date qui est déjà passée donc il y avait un réel problème de traitement de ces équipements donc je sais c'est l'objet justement de cette présentation d'aujourd'hui c'est que faire étant donné qu'on avait perdu qu'on était en cours de perdre la possibilité de requalifier ces équipements avec les aménagements prévus par le ctp donc c'est ce point là qu'on va qu'on va vous expliquer en toute honnêteté jusqu'à il ya un an on était assez inquiets les organismes certains certains professionnels de comment aller traiter ces équipements donc on a une réponse depuis cette circulaire de 2023 donc les enjeux pour vous alors c'est toujours les mêmes c'est exploiter les équipements qui sont déjà en bon état donc ils sont pas dangereux évidemment et pour lorsqu'ils ne sont pas dangereux on va aller on va leur faire des inspections et des requalifications donc l'objectif pour vous c'est exploiter des équipements qui sont en situation réglementaire correcte et pour ce faire on va l'objectif c'est de pouvoir garder les différents aménagements prévus par le ctp de qui ont été réédigés en 2000 en 2018 donc un petit point sur la réglementation notamment la réglementation base celle du 20 novembre 2000 2017 dont je vous parlais tout à l'heure l'arrêté cet arrêté il dit des choses alors il est assez assez long mais il ya certains gros points qu'il faut retenir notamment la déclaration de mise en service qui a fait tous ces équipements il y a également des inspections périodiques à faire des périodes cités tous les deux ans tous les quatre ans et des requalifications périodiques avec épreuve hydraulique tous les six ans ou tous les dix ans ça c'est le règlement de base voilà ce qu'il prévoit nos inspections périodiques avec visite intérieure donc ouverture des équipements et requalification avec de nouveau une visite et une répreuve hydraulique donc c'est le point qui pose problème pour les équipements frigo donc si tout le système a été mis en oeuvre pour éviter cette visite intérieure et éviter cette réépreuve hydraulique faut toujours avoir gardé ça en en fil directeur il ya un objectif dérogatoire à à toute l'application de cctp c'est un régime dérogatoire pour éviter cette cette problématique et pour éviter ça donc il faut utiliser les cahiers techniques professionnels rédigés par 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 le snef c'est à dire le syndicat professionnel qui regroupe les professions du profession du froid et lorsqu'on utilise ce cahier technique professionnel il va nous servir pour rédiger des plans d'inspection qui vont fixer chaque plan d'inspection pour chaque équipement différentes actions de surveillance à effectuer sur les équipements et également les périodicités de l'ensemble de ces actions de surveillance donc on va on va on va définir clairement tous les points contrôle et tous les points d'inspection qu'il y aura à faire sur ces équipements et sur les installations donc ce guide est rédigé par par l'usnef comme dit on voit l'ensemble des acteurs qui qui participent à la rédaction de ce guide on découvre qu'il n'y a pas les qu'il n'y a pas les organismes c'est un c'est un c'est un guide professionnel qui est validé par par l'administration qui est validé par l'état mais à la base ceux qui ont tenu le stylo et bien ce sont les ce sont les professionnels donc quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier des aménagements prévus par ce ctp je reprends bien le mot aménagement qu'il faut bien garder en tête c'est un aménagement au service aux règles d'origine et la première chose et c'est ça qui est une des grandes nouveautés avec ce ctp c'est que les équipements pour pouvoir bénéficier des aménagements du ctp il faut qu'il soit à jour des contrôles réglementaires aussi bien la vérification initiale que l'inspection périodique que la requalification périodique c'est écrit dans le ctp c'est écrit dans la circulaire les équipements qui veulent bénéficier des des aménagements doivent être à jour et le ctp demande donc la mise à jour des équipements et la rédaction d'un plan d'inspection tout à l'heure qui doit être approuvé par un organisme habilité la part en l'occurrence pour pouvoir effectuer les requalifications périodiques par par la suite donc ça c'est les les gros points réglementaires qui sont inscrits dans ce ctp vous voyez tout de le un des problèmes des problématiques que qu'on a au quotidien que les exploitants au quotidien c'est la c'est c'est le point qui demande que les équipements soient à jour de contrôle réglementaire il s'avère que sur le parc français de l'équipement sous pression frigorifique qui est composé de je pas le chiffre exact mais en parlant centaines de milliers d'équipements c'est absolument gigantesque énormément de ces équipements pareil je dis on n'a pas de pourcentage précis énormément de ces équipements n'ont jamais été suivi réglementairement jusqu'à présent et sont donc en retard de contrôle et donc on ne peut pas théoriquement les exploitants ne peuvent pas accéder aux aménagements prévus par ctp et c'est bien là le nœud du problème donc voilà la question qu'est ce qu'on fait si le système n'est pas à jour et depuis le 19 janvier 2021 le ministère de l'écologie a rédigé une circulaire décision bs rr 21 001 qui donnait certains éléments pour pouvoir accéder quand même aux avantages du ctp mais qui donnait cette fameuse deadline ces dates limites de août 2022 et de août 2024 date butoir jusqu'à laquelle on pouvait amener des ces aménagements ces dates étaient prescrits par cette par cette décision 21 001 et qui a été complétée par une nouvelle décision bs rr 23 0 13 de septembre 2003 justement qui qui donne encore un aménagement à ces à ces dates limites pour pouvoir faire le travail et pour pouvoir quand même se mettre à jour réglementairement donc ce sont ces ce point notamment de la circulaire 23 0 13 du 5 septembre 2023 que je vais vous expliquer donc voilà réussir sa réglementation comment on va réussir à accéder aux avantages du ctp là dedans il ya quatre cas il ya il ya quatre cas qui qui se détachent en fonction des situations combat qu'on va rencontrer alors je vous n'avais sans doute pas le temps de noter tout ce que je vous dis mais comme le disait olivier jacquemin en préambule on pourra vous transférer le support par la suite même pas obligé de prendre de note j'ai donc quatre cas et des cas qu'on rencontre vraiment au quotidien toutes les agences et tous les exploitants ont ce type de cas le cas numéro un c'est le cas d'un système frigo qui a jour de requalification périodique c'est à dire qu'il n'est pas en retard de requalification mais pour lequel les exploitants n'ont pas effectué parce que oubliez tout simplement certaines échéances de contrôle notamment les vérifications initiales ou les inspections périodiques elles n'ont pas été faites je prends l'exemple d'un système tout simplement mis en service ou requalifié en 2019 c'est à dire il ya cinq ans et depuis cette date là on n'a plus rien fait donc si je reviens quelques mois en arrière cet équipement pour lequel on n'a pas fait de vérification initiale et bien la solution pour y arriver encore pendant quelques temps c'était de refaire l'ensemble des opérations prescrites par le ctp c'est à dire vérification initiale inspection périodique approbation des plans d'inspection et requalification il fallait tout faire dans un bloc donc c'était extrêmement lourd donc là une simplification pour ces équipements pour lesquels juste certaines opérations ont été en ont été loupés tout simplement à l'exploitant de rédiger dans les plus brefs délais ils ont les plus brefs délais de rédiger ce fameux plan d'inspection quand on parle de tiens depuis un bout de temps les rédiger et tout simplement faire 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 les différentes opérations de contrôle qui sont en retard par exemple la vérification initiale on peut la faire même si l'équipement est déjà en service il ne s'est rien passé depuis la mise en service jusqu'à maintenant tant mieux enfin on remet les compteurs à zéro on fait cette vérification initiale et si pareil pour les inspections périodiques si elles ont été si la période de cité a été la date d'échéance a été dépassée et bien il suffit de réaliser cette inspection périodique donc déjà c'est ce cas 1 il règle beaucoup de problèmes de cas qu'on avait vraiment quasiment au quotidien donc ça c'est un premier point cas numéro 2 c'est les équipements qui sont juste en retard de requalification il y en a aussi un certain nombre c'est à dire c'est des équipements qui ont été mis en service ou requalifiés parce qu'il y a des équipements qu'on suit depuis longtemps quand même qui sont suivis depuis longtemps que les exploitants suivent depuis longtemps donc ce système mis en service en 2013 et depuis 2013 eh bien on n'a plus rien fait c'est des choses qui arrivent on a beaucoup de cas de ce type là donc la façon de revenir dans les clous j'ai envie de dire c'est évidemment de rédiger le plan d'inspection comme comme pour le cas numéro 1 dans ce cas là il faut le faire approuver par un organisme donc par la pav il faut le faire approuver et à la suite il faut également réaliser la requalification de cet équipement voilà et à partir de là l'équipement peut être et nouveau en conformité et peut poursuivre sa vie en toute en toute sécurité et en toute conformité réglementaire donc ça ce sont deux cas qui qui sont vraiment qui permettent de régulariser les équipements très facilement et réglementairement de pouvoir poursuivre leur route le cas numéro 3 il est un petit peu différent mais un petit peu différent et c'est le cas de systèmes frigo qui contiennent un fluide toxique notamment l'ammoniaque dans les dans les groupes frigo avec un fluide toxique c'est 95% des cas c'est des systèmes qui fonctionnent à l'ammoniaque et le cas d'équipement donc contenant un fluide toxique qui sont en retard et de requalification et d'une ou plusieurs échéances de contrôle en gros pour parler simple ce sont des équipements qu'on a mis en service il ya quelques années déjà et les exploitants n'ont pas fait faire les contrôles périodiques tout simplement alors il y en a quand même encore un certain nombre en circulation ces équipements qui sont bien en exploitation et les exploitants par oubli c'est pas c'est pas une volonté de tricher évidemment c'est ce sont des oublis rien n'a été fait sur ces équipements ces équipements depuis deux jusqu'à jusqu'à octobre 2023 on ne pouvait plus les qualifier on ne pouvait plus rien faire d'où l'objet de de cette circulaire donc qu'est ce qu'elle dit cette circulaire que l'exploitant doit 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 procéder pour pour tout le système va déjà la rédaction du fameux plan d'inspection il faut le rédiger parce que souvent ils sont pas faits il faut les faire approuver par par un organisme dire par par nous mais dans ce plan d'inspection je vous disais avant que il faut fixer également des échéances de périodicité dans les dans les plans d'inspection et bien étant donné que cet équipement est en retard et était en situation de non conformité les plans d'inspection vont prescrire des périodicités d'inspection future réduite c'est à dire les inspections devront avoir lieu tous les ans au lieu de deux ou quatre ans pour un système normal et selon ctp donc réduction de cette inspection à un an ce qui est assez sévère et réduction à trois ans pour les requalifications au lieu de six ans donc on peut requalifier quand on se remet en conformité on requalifie mais le plan d'inspection pour la suite de la vie du suivi d'équipement va prescrire des périodicités plus sévères donc un an et trois ans à partir de là ou deux mots de moments où cette ce plan d'inspection est approuvé la requalification peut être effectuée donc elle va être effectuée de façon normale et on se projette déjà un petit peu trois ans après c'est à dire à la requalif d'après trois ans ça passe très très vite si l'ensemble des contrôles des inspections prescrits par le plan d'inspection durant les trois ans là ont été respectés il y a inspection tous les ans s'il y a d'autres contrôles à faire dans le plan d'inspection si ça a été correctement fait si la requalification est bien faite au bout de trois ans et bien les plans d'inspection pourront être révisés pour reprendre les périodicités normales voilà donc c'est ça c'est assez nouveau comme système c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu dans le monde des équipements sous pression quelque part c'est périodicités réduites pour quelque part un petit peu pour tester les exploitants de leur capacité à fonctionner et à respecter des à plan d'inspection voilà ça c'est la situation actuelle le cas numéro 3 pour les équipements qui contiennent un fluide toxique notamment ammoniaque et le cas numéro 4 c'est là où je pense il y a le plus d'équipements la majorité des équipements qui sont en service sont dans le cas numéro 4 c'est le cas des systèmes frigo qui contiennent des fluides non toxiques par exemple un R404 c'est des fluides très courants on va le retrouver qui sont en retard de requalification et en retard de contrôle périodique également donc c'est des équipements qui ont été mis bas c'est un petit exemple que je donne en 2012 par exemple ou avant et que personne ou que les exploitants n'ont pas du tout fait suivre par par un floriste ou par un organisme souvent c'est des équipements qui ont été un il faut dire les choses qui ont été un peu oubliés par les exploitants et comme j'ai déjà dit c'est pas c'est pas une volonté de tricher c'est plutôt c'est un oubli tout simplement donc là je pense c'est là dedans qu'on a le plus d'équipements à ce jour qu'on peut retrouver chez tout type d'industriels ou d'exploitants ça peut aller de de la grande surface aux industries chimiques en passant par par les hôtels par les immeubles de grande hauteur où on a de la climatisation il y en a il y en a partout des équipements de ce type là on en trouve même maintenant des installations de ce type là individuelles qu'on peut retrouver la maison quasiment donc qu'est-ce qu'on va faire si on est là dedans au jour d'aujourd'hui si on en détecte il faut immédiatement rédiger les plans d'inspection approuver ces plans d'inspection par un organisme donc par un nom par la pave il faut le faire c'est la porte d'entrée il faut le faire quasiment tout de suite et dans la foulée réaliser l'ensemble des opérations qui sont en retard de contrôle donc la vérification initiale l'inspection les inspections l'inspection périodique et la requalification ça il faut le faire le plus vite possible et dans ce plan d'inspection donc si on le fait aujourd'hui on va déjà prescrire les périodicités de demain c'est à dire deux ans ou quatre ans pour les inspections périodiques et 12 ans pour les requalifications on a des périodicités de 12 ans pour les requalifications donc si on fait aujourd'hui en gros on peut régulariser dans un moindre mal par contre il ya une date limite qui arrive c'est la date du 19 août 2024 qui est là qui est le mur c'est la date limite et si ces contrôles dans c'est la démarche de l'exploitant arrive après le 19 août 2024 dépasser cette date et bien les périodicités futures des prescrits par le plan d'inspection donc les différentes opérations de contrôle d'inspection périodique et des requalifications futures devront être réduite comme le cas précédent c'est à dire des inspections périodiques à faire tous les ans au lieu de deux ou quatre donc c'est déjà sévère et tous les trois ans pour les requalifications au lieu de 12 parce qu'un système frigorifique qui fonctionne vers 404 à une périodicité de requalification de 12 ans actuellement et là si on dépasse cette date 19 août 2024 et bien il y aura une palestinité à réaliser la requalification à trois ans et petit point de rappel quand même pour vous rassurer parce que je sais que ça inquiète certains certains exploitants ce problématique là si au bout des trois ans donc je veux dire en 2027 en 2027 si toutes les opérations sont faites régulièrement et sont bien faites le plan d'inspection pourra être révisé pour reprendre des périodicités standards de du ctp c'est à dire deux ou quatre ans et 12 ans pour la requalification c'est surtout 12 ans qui est pénible qui est intéressant et qu'il faut respecter voilà donc quatre cas qui sont qui sont introduits par la par la circulaire ministérielle de 2023 et qui permettent même si on tel que personne peuvent trouver ça sévère avec cpc réduit ça permet quand même de débloquer la situation parce que autrement si on était resté à la circulaire de 2021 et à la base du cahier technique on ne pouvait rien faire c'est à dire que ces équipements auraient dû être visités intérieurement c'est à dire vidange du gaz et rééprouver lors des requalifications donc on est sur un système qui peut paraître difficile sévère mais comme dit c'est un système dérogatoire par rapport à quelque chose qu'il sera encore quasiment impossible à faire donc voilà les les différents cas qui que je vous ai présenté pour pour vous mettre en conformité si vous ne l'êtes pas par rapport à l'ensemble de des situations que vous avez donc pour ce faire nous pouvons vous accompagner évidemment on peut vous baigner et on a différents 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 étages différentes différentes solutions pour pour vous aider déjà on peut commencer par d'ailleurs il faut commencer par ça parce que parce que très souvent les exploitants ne savent même pas où sont leurs équipements sous pression frigorifique vous vous met pas la connaissance est ce que l'équipement est soumis où se trouve-t-il ou est ce qu'il n'est pas soumis donc la première démarche à faire si vous ne l'avez pas déjà fait c'est fait un recensement de l'ensemble de votre parc de esp frigo on les trouve parfois en toiture parfois sur les façades parfois à la cave qui sont souvent bien cachés dans un coin donc il ya toujours un petit peu de recherche à faire mais c'est la porte d'entrée pour pour réussir sa régularisation ensuite il ya tout un travail de recherche réglementaire et documentaire il faut constituer un dossier d'exploitation de ces équipements qui contiennent notamment les déclarations conformité des équipements et les notices d'utilisation des équipements et par expérience on sait que c'est un des points les plus c'est un point difficile même si c'est tout simple en le disant il suffit de trouver la déclaration et la notice très facile à dire dans les faits c'est des documents que souvent les exploitants ne possèdent pas ou ils les ont perdus ou ils ont été égarés ou ils ont été mises dans un coin ou alors ce sont les fournisseurs qui ne les ont pas livrés ou on sait pas mais en tout cas très souvent on ne les a pas donc dans la première étape de recensement il ya également l'accompagnement pour reconstituer le dossier d'exploitation alors bien sûr on peut on peut vous aider pour cette étape on peut vous aider à rechercher cette documentation chez les fabricants par exemple on peut faire cette cette démarche une fois cette première étape effectuée ben on se propose également de vous rédiger les plans d'inspection cdc des opérations pour lesquelles vous n'êtes pas habitué vous n'avez pas l'habitude de faire ce type de choses évidemment c'est pas c'est pas votre coeur de métier de façon générale donc on peut c'est une pression qu'on peut effectuer pour pour vous on peut les approuver également ces plans d'inspection et on peut même nos cas échéants de vous vous aider à leur suivi par exemple pour pas louper les différentes échéances un an trois ans pour pas les louper bien on peut vous assister pour vous aider pour le suivi de ces équipements et bien sûr également là où on va on peut on peut vous aider là on est plus connu pour la phase numéro 3 c'est pour réaliser les différentes opérations de contrôle c'est à dire les vérifications initiales l'approbation les inspections périodiques et les requalifications périodiques c'est surtout sur le 3 qu'on est connu et reconnu mais je vous rappelle également qu'il ya des missions d'assistance technique pour vous aider à y arriver que l'on peut vous que l'on peut vous proposer voilà j'ai terminé cette petite présentation j'espère que j'ai pas été trop long et que j'étais qu'on a été assez assez clair et assez concis comme dit le support va vous être va vous être transmis par la suite et vous pourrez toute façon nous nous envoyer vos vos questions et contacter les agences locales que vous connaissez peut-être donc vous avez même un petit numéro si vous n'avez pas le numéro de téléphone de la pav locale on a un numéro vert qui va vous qui va identifier où vous trouvez qui va vous aiguiller directement vers cette agence pour que vous n'ayez même pas à chercher sinon il ya andré et moi même avec nos adresses et si vous nous posez des questions où on vous répondra en direct où on aiguillera vers les différentes agences qu'on a sur tout le territoire sachez qu'on a quasiment une agence par département donc on a un maillage quand même fin des équipes pression voilà je me tourne vers andré pour voir s'il ya des questions qui sont qui sont arrivées et qu'on peut changer peut-être ensemble tout à fait bernard alors j'ai essayé de regrouper un peu par thème il ya globalement une vingtaine de questions qui sont intervenues au cours de ta présentation une question à laquelle tu as un peu répondu c'est pauline qui la pose et qui demande est ce qu'il existe une échéance réglementaire pour rédiger les plans d'inspection donc la réponse est oui généralement quand on commence à faire des inspections sur un équipement il faut avoir rédigé ce plan d'inspection pour savoir quels sont techniquement les gestes à effectuer sur sur votre système frigorifique mais après réglementairement il ya une nécessité effectivement d'approbation de ce plan d'inspection lorsqu'on va avoir à procéder à la requalification du système frigorifique et généralement la bonne démarche c'est de le rédiger ou plutôt dès que dès que l'on a identifié qu'il était soumis et qu'il va falloir le suivre d'un point de vue réglementaire voilà il ya meriem également qui posait une question pour demander quels sont les autres h alors c'est vrai que notre présentation est très axée sur appa vous comprendrez que tu sais c'est un peu la règle du jeu si vous êtes là aujourd'hui de de pouvoir échanger avec nous principalement et bien oui il ya d'autres organismes français notamment les collègues de d'azap et bureau veritas qui sont également habilité et également un organisme qui s'appelle techne a qui est également tenu les les habilitations et l'accréditation pour pouvoir procéder à ce type de contrôle ensuite on avait une question de thomas qui c'était plus une affirmation d'ailleurs où il disait que les ouages participent au groupe de travail de rédaction aussi de ce ctp frigorifique et que notamment dans la mise à jour qui est en cours et qu'il n'y a pas que les frigoristes qui tiennent le stylo les ouages aussi valide un certain nombre de choses on les valide pas forcément mais on regarde effectivement des certaines cohérences avec la réglementation et avec nos procédures pour effectivement qu'il n'y ait pas de blocage après une fois que les cahiers techniques professionnels sont sont finalement validés et comme l'a dit bernard c'est bien la profession qui qui établit ces documents et souvent on nous demande effectivement un avis mais au final c'est pas les organismes qui sont signataires de ces documents c'était un peu ça les propos de bernard tout à l'heure je me permets d'interrompre à la rédaction de ce ctp l'administration pareil est un observateur dessus c'est c'est pas eux qui le rédige mais il donne certaines grandes lignes disent oui ou non quoi nous nous par contre on est on n'est quand même pas extrêmement présent à la rédaction c'est pas même les professionnels qui tiennent qui tiennent le stylo voilà une autre question d'Arnaud qui demandait s'il y avait une différence entre un climatiseur et un système frigorifique la réponse c'est que vous allez avoir des des climatiseurs de forte puissance qui vont bien évidemment être soumis à ces dispositions réglementaires c'est comme le disait bernard aussi tout à l'heure vous en avez un certain nombre de blocs qui vont être montés sur des bâtiments ou dans des sous-sols et qui en fonction de leur capacité et de leurs caractéristiques vont être soumis à un suivi en service après si on parle des petits blocs de climatisation que vous avez chez vous à la maison en tant que particulier ils sont rarement suivis ils sont rarement à suivre au sens de la réglementation si c'est c'est si c'est ça la question il y avait également laurent qui disait qu'en fait c'était le frigoriste qui choisissait son h et bien pas forcément dans certains cas vous allez avoir certains frigoristes qui vont avoir un mandatement de l'exploitant pour leur demander de prendre en charge un certain nombre de d'opérations et parfois même d'embarquer le choix de l'organisme auquel cas c'est eux qui vont choisir mais bien souvent c'est quand même l'exploitant qui est propriétaire de son installation et qui va contracter avec l'organisme et souvent il a même un contrat plus global avec avec des gens comme nous pour traiter l'ensemble des équipements de sous pression qui sont sur son site industriel et c'est surtout l'exploitant qui en a la responsabilité une fine c'est l'exploitant qui est responsable de ses équipements et c'est pas c'est pas le frigoriste tout à fait il y avait aussi un cas concret presse qui est présenté par frédéric qui disait que dans le cas numéro 2 on ne passe pas en pays renforcé cependant je viens de me retrouver dans ce cas avec la zap et je suis passé en pays renforcé donc je n'ai pas bien compris ce que ce qu'il appelle pays renforcé c'est à dire avec les les peut-être dire avec les périodicité réduite peut-être mais dans le cas numéro 2 c'est pas le cas non oui effectivement dans ce qui est prévu par la décision c'est pas mentionné de cette manière là peut-être qu'il y avait un cas particulier avec ce dossier à zap à voir il y a arnaud aussi qui parle du cas numéro 3 qui demande si on approuve le plan d'inspection avant la requalification périodique comme je l'ai dit tout à l'heure non le plan d'inspection doit être approuvé au plus tard lors de la requalification périodique si c'est fait avant ce n'est que mieux bien évidemment on peut toujours anticiper ces gestes et on gagnera tous du temps et mais pas c'est pas nécessairement obligatoire voilà benoît aussi qui demanda quelles étaient les dispositions retenues pour que les exploitants et connaissance de toutes ces règles et dispositions nombreux petits exploitants n'ont pas connaissance de cette réglementation ben écoutez c'est tout justement l'intérêt de de ce petit de cette petite présentation aujourd'hui nous on essaye de le faire fréquemment auprès de nos clients il ya quand même pas mal de communication sur ces sujets là et comme je dirais bien souvent on dit nul n'est censé ignorer la loi c'est un peu comme pour nos voitures nos équipements électriques à la maison il ya tout un tas de règles et finalement on a souvent tendance à se perdre dans les méandres de tous ces textes et l'objectif justement de cette petite présentation est d'essayer de démystifier un peu tout ça ensuite on avait laurent qui parlait des fluides frigorigène et demandait s'ils étaient bien du groupe 2 de mémoire alors il ya il ya maury et pauline qui lui ont répondu effectivement non il ya des fluides de groupe 1 et des fluides de groupe 2 les fluides de groupe 1 sont les fluides qui sont classés dangereux au sens du code de l'environnement et donc une autre question était est ce qu'il existe des listes exhaustives de tout ça alors que côté organisme nous on s'est fait des petites listes sur les fluides les plus couramment rencontrés bien évidemment et on peut vous aider en ce sens là il ya aussi un certain nombre de normes je citerai la EN 378 qui liste un peu les fluides couramment rencontrés dans les installations frigorifiques et qui permet aussi d'avoir ces classements mais globalement il n'y a pas une liste exhaustive puisqu'il peut y avoir une multitude de fluides et des mélanges de ceci parfois donc c'est pas simple d'avoir une liste complètement exhaustive anglais juste je t'interviens deux secondes pour dire que j'ai lancé le sondage donc n'hésitez pas à répondre aux quelques questions notamment si vous souhaitez recevoir le support voilà juste andré pour revenir sur les fluides un petit complément comme la question est faite pour les fluides de groupe 1 et de groupe 2 alors les fluides de groupe 1 bien sûr on en retrouve et on en retrouve de plus en plus et il ya un fluide qui fait son apparition c'est le le fluide frigorigène r32 qui a la particularité d'être inflammable et donc qui passe en groupe 1 pour cette ce côté de dangerosité comme 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 disait andré et les dès qu'on passe en fluide de groupe 1 c'est à dire qu'il ya des équipements de plus petite taille qui sont soumis parce que les seuils sont abaissés par exemple le seuil minimum c'est ps fois v égale 50 sachant que vers 32 à une tension de vapeur relativement élevé c'est à dire c'est des équipements qui ont des ps de l'ordre de 45 bar avec un seuil de soumission qui commence à ps fois v égale 50 on se retrouve à des équipements de très petite taille c'est à partir d'un peu plus d'un litre qu'on c'est tout petit c'est des petits parfois dans un système on retrouve un petit échangeur ou un tout petit compresseur qui est qui rendent l'équipement soumis par cette nature de fluide et il y en a de plus en plus voilà on avait aussi une question de benoît qui demandait si pour les groupes froids dont le marquage est antérieur au marquage ce peut-on régulariser aussi ben la réponse est oui et bien évidemment sans ambiguïté on n'a pas fait un texte qui est spécifique aux équipements marqués c'est eux il y en a aussi qui sont plus anciens et pour lesquels il n'y a jamais eu de suivi en service et bien cela est effectivement on peut aussi les faire rentrer dans le droit chemin avec ce processus christophe qui demandait à partir de quelle puissance frigorifique ou bien de quelle quantité de fluide frigorigène les équipements sont-ils concernés bien bernard vient de répondre en fonction de la nature du fluide ça va être fonction de la pression maximale admissible de votre système frigorifique et de son produit psv donc pression maxi multiplié par le volume et si on est en fluide de groupe 1 ça va être un psv 50 par exemple en groupe 2 ce sera un psv 200 bar litre et puis pour les tuyauteries ce sera fonction également de la dimension nominale et de la ps aussi de ces tuyauteries c'est comme ça que vous pouvez savoir si vous êtes soumis à des règles de suivi en service voilà il y avait aussi une question de louis bonjour pour le cas numéro 4 il faudra réaliser trois inspections périodiques et une requalification périodique en trois ans peut-être si tu peux remettre le cas numéro 4 et c'est ça oui effectivement un an pour les inspections donc tous les ans il ya une inspection à faire et au bout de trois ans on requalifie oui effectivement c'est bien la bonne réponse une question de pascal qui demandait si la pav pouvait à la fois rédiger le plan d'inspection et réaliser son approbation alors ça c'est un débat qui est intervenu effectivement avec l'administration et même on a même questionné nos notre coffra qui est le l'entité qui nous a crédit aussi en tant qu'organisme alors oui c'est possible mais il faut respecter des règles de déontologie c'est à dire que c'est pas le même intervenant qui peut opérer pour la rédaction du plan d'inspection et celui qui va l'approuver on considère que c'est des gestes qui doivent être fait par deux personnes distinctes mais effectivement ça peut être le même organisme qui rédige qui effectue ces deux opérations voilà je vais regarder s'il ya d'autres questions qui sont arrivées depuis que je les avais relevés au fil de l'eau david qui demande si un frigo pro ou semi pro dans une petite cuisine de salle de spectacle d'un centre culturel est-il soumis à vérification contrôle mais on y a répondu là aussi tout à l'heure il faudra regarder en fonction de ses caractéristiques effectivement on se propose de vous aider à faire le recensement si vous avez besoin concrètement comment fait-on pour faire les épreuves à l'eau ou à l'air point d'interrogation concrètement alors les systèmes frigorifiques sous pression comme l'a dit bernard tout à l'heure n'aime pas bien le fait de mettre de l'eau à l'intérieur il ya des problèmes de risque de corrosion le il faut les vider d'un fluide qui potentiellement devient pollué et n'est pas à rejeter à l'atmosphère donc il ya des règles particulières de traitement de ces fluides frigorigène qui pose quelques petits problèmes et donc effectivement si on doit faire des épreuves à l'eau tout simplement on va remplacer le gaz par de l'eau on va remplir l'appareil mettre des bouchons éventer et puis monter en pression à une pression d'épreuve qui va permettre de le tester physiquement pour regarder s'il résiste et s'il n'y a pas de fuite ou de déformation particulière effectivement il existe aussi dans certains cas des possibilités de travailler avec des épreuves nomatiques mais ça aussi c'est très réglementé c'est 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 spécifique à certaines installations et très encadré par par des procédures particulières meriem qui demandait quels sont les contrôles en détail pour une vérification initiale à mise en service une ip ou une erp et bien effectivement chaque type d'opération nécessite des des choses un peu différente dans la vérification initiale à la mise en service c'est à la mise en service de l'installation on va s'assurer qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport qu'elle a été installée correctement qu'elle respecte les dispositions de sa notice d'instruction si c'est du l'équipement marqué ce principalement on va regarder si les accessoires de sécurité sont correctement positionnés correctement réglé il ya un certain nombre de gestes à faire et lors des ip on va on va regarder que l'installation a été maintenue en bon état donc c'est des vérifications extérieures des vérifications documentaires aussi qui permettent de s'assurer que le plan d'inspection a été suivi correctement et puis pour les requalifications périodiques ça va être un peu plus poussé et on va venir regarder plus précisément dans ce cas là les accessoires de sécurité en plus des examens extérieurs qui seront faits sur l'installation je synthétise ce que ce serait tout long très long de reprendre chaque item mais le cahier technique professionnel est très clair sur tout ce qu'il y a lieu de faire en fonction des différents types de contrôle voilà qu'est ce qu'il ya comme autre question j'en ai à peu près fait le tour je vais regarder aussi dans le chat puisque certains ont mis des des questions dans le chat donc éric en quoi consiste une requalification je viens d'y répondre le frigoriste est rarement exploitants c'est jérôme qui qui comme ça et si on a un certain nombre de frigoristes qui sont en contrat quand même avec des exploitants et qui sont chargés réglementairement d'assurer l'exploitation d'un certain nombre de grosses installations alors peut-être pas chez chez les petits industriels mais sur un certain nombre de gros sites ça peut bien être le cas évidemment voilà toutes ces démarches et démarches réglementaires l'exploitant et qui est propriétaire du matériel où l'exploitant frigoriste et ben effectivement bernard l'a rappelé tout à l'heure avant tout c'est l'exploitant qui est responsable de ses installations industrielles qui et le cas échéant peut confier un frigoriste un certain nombre de choses à faire mais c'est lui qui en reste réglementairement le responsable voilà bon je pense que j'ai fait le tour à peu près sur le la majorité des questions on regardera dans le détail s'il y en a d'autres il y en a une information qui est intéressante de l'edouard qui qui est frigoriste j'ai l'impression et l'adréal a fait une est allé chez un exploitant et les regarder ses groupes frigo et ils ont trouvé qu'une soupape avait des dates de péremption effectivement il ya certaines soupapes de groupes frigo d'un certain fabricant qui donne une durée de vie de tête à cinq ans et qui effectivement ça ça pose problème est ce que l'adréal a le droit de l'arrêter l'adréal j'ai envie de dire c'est la police c'est eux donc voilà le droit il est long mais je pense qu'effectivement s'ils tombent sur une soupape qui est qui est échu en termes de durée de validité ils sont en droit de le faire et sachez que nous c'est pareil on ne validera pas une inspection périodique ou une vérification initiale une requalification si on a une soupape qui a une échéance dépassée clairement qui est de cinq ans c'est des c'est assez sévère qui sont donnés par par un fabricant qui a cinq ans donc c'est pour faire attention voilà une question de caroline aussi est ce bien le propriétaire qui doit garantir la conformité réglementaire de ses équipements alors il y a deux volets dans ce qui est dans ce qui est dit là vous avez d'abord un fabricant au sens de la directive des équipements sous pression qui va lui être responsable de la mise sur le marché c'est à dire qu'il va vous faire un marquage ce d'équipement individuel ou un marquage ce d'ensemble pour un système frigorifique qui serait plus important donc lui il va vous apporter déjà une conformité réglementaire sur ce qui va vous livrer et effectivement après c'est vous en tant qu'exploitant qui devez vous assurer quelque part que ce qui a été livré est conforme aux attendus et ensuite faire le suivi qui va bien au titre de l'arrêté du 20 novembre dont Bernard a parlé tout à l'heure voilà je vais vous apporter quelques éléments par rapport au sondage donc par rapport aux personnes qui sont présentes il y a une majorité industrielle mais également de la distribution du service en termes de points bloquants vous mettez surtout en avant la partie conformité réglementaire à 83% j'allais dire que les opérations de maintenance sur la gestion des flux frigorigen ont l'air plus un poids qui est moins bloquant pour vous en termes de recensement des équipements dont on parlait tout à l'heure 50% nous disent qu'ils ont réalisé ce recensement et 48% disent qu'ils ont fait un recensement mais uniquement partiel donc c'est ce que c'est ce que disait Bernard tout à l'heure effectivement il y a certains équipements qui sont un peu cachés à droite à gauche et la première étape c'est effectivement de réaliser ces recensements et un troisième point également c'est par rapport aux plans d'inspection où 57% ont déjà rédigé leur plan d'inspection et 43% ne l'ont pas encore rédigé donc c'est aussi une étape importante la rédaction du plan d'inspection voilà donc je vous laisse la parole André et Bernard on va prendre encore une ou deux questions je vois une question de Séverine effectivement dans le cas d'un chantier neuf le CTP et les VI pays doivent être transmis dans je pense dans le dossier dans le dossier de l'installation d'autres non alors généralement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il ya bien un responsable fabricant qui va dans certains cas vous livrer du matériel sur site qui va avoir ses déclarations de conformité CE c'est une chose et après des choses qui incombent à l'exploitant comme on l'a dit et généralement la mise en oeuvre du cahier technique professionnel des vérifications initiales à la mise en service et la rédaction du plan d'inspection interviennent dans un deuxième temps au moment où l'exploitant prend en compte de l'utilisation de son installation David qui disait bonjour dans le cas numéro un il me semble que la bcr 23 013 demande à ce que le pays soit approuvé ce que nous vous n'avez pas indiqué dans votre présentation pouvez vous confirmer non 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 dans le cas numéro un étant donné que l'équipement n'est pas en retard de requalification il n'y a pas d'approbation à faire l'approbation est requise que pour la requalification donc le cas numéro un c'est à dire il est à jour de requalification donc l'approbation n'est pas n'est pas requise alors ça c'est honnêtement dans dans les dans la pratique à partir du moment où le plan d'inspection est rédigé autant l'approuver tout de suite comme ça c'est fait mais c'est pas obligatoire ensuite c'est bien le propriétaire de l'équipement qui doit signer les documents ip vi rp alors non il ya deux choses dans cette question d'édouard en fait celui qui signe le les documents c'est la personne compétente ou l'expert de l'organisme qui aura à procéder au contrôle pour une ip il faut un minimum une personne compétente pour pouvoir la réaliser c'est cette personne là qui va être désignée par l'exploitant et qui va signer les documents bien évidemment l'exploitant qui est responsable de sa installation s'il ya des observations qui mentionnent notamment un problème de résultats là il ya obligation de contre signer par l'exploitance ces documents il en aide même pour les vérifications initiales et pour la requalification périodique et également on a même des obligations d'envoi de courrier recommandé si toutefois le résultat était non satisfaisant voilà oui le ctp détaille les prestations effectivement les le ctp usnef mentionne bien en fonction du type d'opération vous avez réalisé quel est son contenu précis une question d'édouard encore l'adréal est arrivé chez un de mes clients elle a remarqué que la soupape du groupe froid était en date de péremption mais c'est ce que oui c'est ce que tu évoquais tout à l'heure bernard on l'a vu celle ci une installation question de louis une installation est soumise à épreuve hydraulique et que le compresseur est hermétique ou semi hermétique l'installation est à jeter point d'interrogation en fait le problème de l'épreuve hydraulique on l'a dit tout à l'heure c'est pas très adapté à ce genre d'installation et malheureusement oui si si on est amené à avoir à opérer ce type de contrôle sur des compresseurs hermétique ou semi hermétique ça risque d'être compliqué c'est clair et edouard qui encore posé une question vrai tu n'as peut-être pas encore vu parce que c'est pas toujours ça de défiler les questions ou je lis la question finalement pour chaque installation de climatisation il faut venir faire venir un ouage pour nous dire si l'équipement est soumis le ce à quatre chiffres ne suffisent pas à dire si l'équipement est soumis si souvent quand on a un ce avec quatre chiffres derrière très souvent ça veut dire que l'équipement est au dessus des seuils et est soumis et vous vous abordez le cas des climatisations murales de 5 kilowatts donc des petites climatisations où il y a un marquage ce avec quatre chiffres et bien je pense que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure on a de plus ces installations arrivent vous connaît un fabricant qui 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 exactement dans ce cas là avec l'utilisation du gaz R32 ils utilisent du R32 maintenant dans les installations murales domestiques et vous avez dedans un petit échangeur qui fait à 1,3 à 1,4 litres avec une ps de 45 bars et bien vous avez de soumis donc oui on en a de plus en plus il y avait une question tout à l'heure également sur les fluides de groupe 1 groupe 2 vous pouvez repréciser oui il me semble qu'on en a parlé Olivier c'était tout ce qui était toxique le fluide toxique n'est pas forcément du groupe 1 c'est qui est du groupe 1 c'est des fluides dangereux tout à fait notamment inflammable on a aussi une question de florent qui mentionne en termes de réparation sur un groupe 3 celle ci doit être gérée suivant le guide à coap où pouvons nous prendre en compte les annexes du ctp alors effectivement il existe des annexes réparation mais qui n'ont pas été validés dans le ctp par l'administration donc c'est pour l'instant effectivement c'est toujours le guide à coap qui est d'ailleurs en cours de révision par la profession aussi et qui intégrera prochainement normalement c'est les modalités pour l'ensemble de ces systèmes frigorifiques sous pression voilà bon je pense qu'on a fait il ya il ya beaucoup de questions mais je pense qu'on a fait le tour sur la majorité effectivement beaucoup de gens qui parlent aussi de l'absence de documentation technique alors c'est souvent problématique effectivement et une contrainte pour pouvoir suivre ces matériels bien évidemment il faut toujours essayer de se rapprocher des fabricants lorsqu'ils existent toujours pour essayer de récupérer des choses parce qu'après il est effectivement toujours un peu difficile de pouvoir reconstituer de la documentation et le ctp prévoir aussi quelques alternatives pour les systèmes frigorifiques anciens où il est possible si on a un marquage réglementaire de pouvoir faire malgré tout des des choses pour régulariser si je résume si on n'a pas d'autres questions on va mettre encore mais bon je pense que n'hésitez pas à nous recontacter si si besoin pour un cas précis ce sera peut-être plus oui il y avait des adresses voilà il y a également donc vos agences à paf de proximité qui sont là pour pour vous répondre le numéro indigo qui vous permet de joindre votre agence directement en mettant votre numéro de département et donc vous arrivez directement sur votre agence locale de toute façon à l'issue de cette session là vous recevrez donc comme je vous l'ai dit au début un email de live storm qui vous permettra de de voir le replay de la séance donc si vous êtes peut-être pour ceux qui sont arrivés un peu un peu en retard vous aurez l'intégralité de la séance sur le replay et puis il y a eu quelques personnes qui ont eu des problèmes de son je pense que avec le replay ce sera ok du côté du sont voilà je pense qu'on qu'on a dit l'essentiel je vous remercie pour votre présence à priori vous êtes à 98% satisfaits du contenu de ce webinaire écoutez on est très 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 satisfaits et puis il reste vous dire au revoir et peut-être un prochain webinaire merci à tous bonne journée au revoir